Musique C'est une bien triste journée Tout le monde s'est réfugié dans cette grotte sombre Et humide La team Asgard est à nos portes Et est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut Le professeur Shen me donne mon premier Pokémon Un McBee McBeef qu'il s'appelle Bon apparemment c'est à mon tour de combattre C'est un peu curieux comme contexte pour se faire remettre son premier Pokémon Imaginez un peu plus un laboratoire ultra moderne Un départ accompagné de mes amis sur une musique joyeuse Mais bon, toujours est-il que ça y est, je ne suis plus seul Et que je vais enfin pouvoir devenir un vrai dresseur Et ainsi, je pourrais ramener la paix dans ma région En éradiquant purement et simplement la team Asgard La grotte débouche sur un petit village Zarivar Town Et c'est là que je vois pour la première fois Jake, mon rival Bon, il est un peu stupide Il ne devrait pas me poser de problème Je deviendrai le dresseur le plus swaggué de tous les temps Bon, il est temps de partir Première étape, la forêt de Narragex C'est sûr, McBeef est un bon Pokémon Mais j'ai besoin d'une plus grosse force de frappe Quelque chose de plus... Puissant, de plus musclé, de plus... Viril Chapitre chapeau, bienvenue dans mon équipe Et j'arrive déjà à Superior City Mis à part l'étrange monument sur la place Cette ville était plus normale Un centre Pokémon, une boutique, quelques maisons et une arène Mais avant de battre le champion L'on me dit qu'il faut que j'aille trouver le chercheur de légende Il se cache au fond d'une grotte Je m'y rends sans un nez Après avoir littéralement écrasé les quelques dresseurs qui s'y trouvaient Je le trouve au côté de Diven, le champion d'arène Formidable, je n'aurais pas fait ce trajet pour rien Cependant, un phénomène étrange se produit En m'approchant d'eux, je les entends hausser la voix Hein, cette pierre chauffe ? C'est quand j'arrive à hauteur de la dite pierre que ceci se met à trembler Laisse échapper un zarbi Intrigué, je décide de le capturer On sait jamais L'apparition d'un zarbi est un phénomène très rare Tu dois avoir un destiné hors du commun Moi ? Non Enfin, si Je prévois quand même de dissoudre à moi seul toute une organisation criminelle Toujours est-il qu'il me conseille de me rendre à Fianga City pour voir un ami à lui Pourquoi pas, après tout, c'est sur ma route Allons chercher ce premier badge Après un tel entraînement, McBeef et Chapi Chapeau sont prêts à tout arracher Hop, dégagez un par un les enfants Papa Asconz est là C'est l'heure de mon premier défi d'arène contre Diven, le champion de type combat Et ce n'est pas son Machoke, son Medidica ou même son Riolu qui feront peur à mes créatures Badge discipline, en poche Il est temps que je reprenne mon chemin Direction le littoral, en passant sur une jolie petite route remplie de dresseurs Sans accro, les combats s'enchaînent Mais, après un combat, je remarque le comportement étrange de McBeef Son timbre à phare, sa posture cambrée Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe Une vive lumière d'aveugle puis... Le calme Je distingue de nouveau McBeef Enfin, ce qu'il est devenu Il est plus grand Son regard est assuré Il n'est plus le petit McBee tout mignon Il est devenu un puissant magmar Au front orné de deux bonnes paires de co... Ah, la plage L'air marin Le désir de liberté Bon, on va voir un peu ce que t'as dans le ventre, McBeef Aux abords de Onegatown, je tombe nez à nez avec Jake Mon arrogant rival Qui, bien sûr, prétend être imbattable, le meilleur, le futur maître du monde Allez hop, ça dégage J'accède enfin à Onegatown où se trouve déjà la seconde arène de la région Si d'aspect le village est fleuri et coloré, l'ambiance y est pesante Et pour cause, la team Asgard a pris possession des lieux Plus précisément d'un musée Pour une raison que je ne vais pas tarder à découvrir Après un rapide passage à la boutique Pokémon, je décide de faire dégager A moi seul toute la team Seul ? Hum, non J'avais que moi deux Pokémon Mes Pokémon C'est parti Une fois tous les sbires battus, je remarque enfin Odin Un homme chauve, au visage pâle, portant un cacheuil Il a l'air déterminé et ne prête attention à moi que l'espace d'un instant pour ordonner à Fridja, une commandante de m'éliminer Avec son Hutuut qui endormit Pokémon, ce duel n'est pas des plus faciles Mais ce volatil ne peut rien face à Mgrimif, il se fait littéralement roti Suis-je bête ? Ce combat n'est qu'un moyen pour Odin de récupérer ce qu'il cherche Le Time Caller, inclinement Dieu et nous voilà dehors Chaimine Surprise, motherfucker C'est donc lui qui cherchait Odin ? Pourquoi ? Il a beau être unique, sa puissance n'excède pas celle des meilleurs Pokémon, même non légendaires Seul pourrait-il qu'il soit partie intégrante de son plan maléfique ? Je ne suis clairement pas assez fort pour arrêter Odin Par contre, je le suis pour m'attaquer la seconde arène De type plante Ne nous excitons pas trop Gideon, le vieux dresseur, ne perd que rarement ses combats Son germignon, son Filali et son Pillefeuille ne sont pas là pour faire joujou Au fait, merci pour le badge J'arrive déjà à Funga City Enfin une vraie ville Grande, active, remplie de gens à qui parler Un jeune garçon retient mon attention Il échange son carabing contre un escargume Vous voyez où je veux en venir ? Donne-le-moi ! Lancelot, bienvenue dans l'équipe Cette ville n'a pas échappé à la Team Asgard Et cette fois-ci, je ne peux pas accéder au bâtiment qu'ils occupent Il va falloir que je trouve une solution Bon, à mon avis, c'est pas la seule entrée pour accéder au bâtiment Alors, c'est un peu une idée débile Mais je vais demander au sbire qui garde la porte On sait jamais Jamais tu ne rentreras ici Et non, tu ne peux pas accéder au tunnel et rentrer dans le bâtiment par le nord Où vas-tu chercher toutes ces idées ? Merci Au nord, c'est une très jolie route Avec des ponts qui enjambent de sublimes poids Dommage qu'il y ait tout ces dresseurs Le temps est venu pour Chapi-Chapeau d'évoluer Et là, je peux vous dire Ça va moins rigoler Après avoir volé l'argent d'un bon nombre de dresseurs Je remarque un petit groupe de personnes Et pas n'importe lesquelles La team Asgard Mame En Shen Et même Elio Je les entends réclamer la reddition de Oda Sous prétexte qu'il n'a pas le time caller Le problème, c'est qu'il se trompe Et d'après ce que je comprends Ça s'annonce mal Je dois retourner voir le chercheur Vous savez, le mec bizarre de la grotte là On me dit qu'il possède un livre retraçant l'origine de tout Je m'y rends de ce pas Qu'est-ce que j'aurais pu faire de toute façon ? Regardez, ils se sont mis pile sur tout l'argent de la route Les salauds Je vais enfin en savoir plus sur les motivations de la team Asgard Allez, lisons celui Donc Arceus est à l'origine de tout D'accord Et avant de disparaître, il aurait créé un Pokémon Tiens, tiens, c'est intéressant ça Quel Pokémon ? Oh, il n'y a pas la suite Oh non Ça m'aurait étonné, tiens Tu te rappelles la puissance du Zarbi ? Eh bien, légendaire, c'est 10 millions de fois plus fort Ah oui, tout de même Grâce à ça, je comprends mieux pourquoi la team Asgard veut à tout prix le time caller Comme cet objet permet de ramener dans le présent des éléments du passé La team Asgard veut se créer une équipe de Pokémon légendaires Selon le chercheur, une théorie existe Arceus a créé avant de disparaître un Pokémon Et celui-ci sert à maintenir l'univers tel qu'Arceus l'a conçu Bien sûr, ce Pokémon est alors très puissant Et à votre avis, quoi de mieux qu'un Pokémon très puissant pour Odin, le méchant de l'histoire ? De retour, il ne reste que le Professeur Shen qui m'informe que... Quoi ? Ils ont détruit Niazatown ? Le lieu est désolé Mon village n'est plus On ne voit plus que la roche Chauffée par l'explosion Je fonce vers une entrée que je suspecte être celle du tunnel relié au bâtiment de la team Asgard Bingo Nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé à Niazatown J'arrive et je remarque un homme Thor, un admin de la team Asgard Il parle d'un certain Divaevus Qui cela peut-il bien-être ? Il l'aurait appelé avec le Time Caller Qu'est-ce qui pourrait bien rendre la team Asgard d'Inversible ? C'est lui, Divaevus Le Pokémon qui maintient l'univers en son état La théorie était donc bien vraie Il me défie Bon, il ne possède pas encore Divaevus Tout n'est pas perdu Chapi-Chapeau se charge de son Elekid et de son Carvana Et Lance-le termine le travail en mettant au tapis son Luxio Mais qu'importe, il les fait revenir à la vie grâce au Time Caller Fort heureusement, Wilson, du coup CD4, arrive et fait fuir à la team Asgard Je dois me rendre au centre de la région Dans le cercle C'est là que la team Asgard se rendra pour capturer Divaevus Je dois à tout prix éviter cela Mais avant, il me faut les 5 badges du côté ouest de la région Allons-y L'arène de Fiunga City est bloquée par ce qui semble être Un bonsaï de 10 centimètres Oh mon dieu, qu'allons-nous pouvoir faire ? Bon bah, direction le sud Après être passé par Kariba Town, j'arrive dans le désert qui précède Agazista La tempête de sable est violente Mais j'arrive finalement à destination, pressé d'y faire soigner mes Pokémon Mais en arrivant, je remarque Jake En face à face avec un admin de la team Asgard De quoi il se mêle celui-là ? Non mais sérieusement, il faut reconnaître qu'il est courageux S'opposer à la team Asgard quand on s'appelle la team Yoloswag Faut oser En tout cas, ça les fait partir C'est déjà ça Déçu de cet échec, il me défie et met en jeu sa CS coupe Eh, on peut dire que ça tombe bien J'ai un arbuste à couper Mine de rien, il n'est pas si mauvais que ça Bon je l'ai explosé, mais il a du potentiel D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'en méfie Ça y est, me voilà à Agazistown, le village du désert En arrivant dans le centre Pokémon, je rencontre un homme Celui-ci m'autorise à créer une capacité pour mes Pokémon Du type de mon choix Eh, une attaque de type glace Ce serait formidable En plus, c'est bon les glaces L'arène est bloquée par deux dresseurs en plein combat J'ai deux choix disponibles Soit je les tue, soit je vais explorer la tour au centre du village Du coup, je vais explorer la tour Mais c'est pas parce que j'ai peur Arrêtez de dire que j'ai peur Que font des sbires de la Team Asgard ici ? Étrange cette histoire Mais Pokémon et moi n'avons aucun mal à atteindre les hauts étages Surtout grâce à cette nouvelle attaque Rien ne semble nous résister En arrivant là-haut, je distingue Loki Un admin de la Team Asgard Il hurle sur le garde de la tour par les derniers étages Qui sont pourtant interdits d'accès Mais justement, Loki cherche ce qui rend ses étages si dangereux Le Pokémon qui résine Heureusement, Jonathan, le champion d'arène de la ville intervient Mais se retrouve rapidement au pied du mur Loki, aussi maléfique qu'il soit Rêve à tous son passé de tueur Sa puissance fait tout de même fuir la Team Asgard Et je me retrouve seul avec lui Heureusement, il ne souhaite plus parler de cette affaire de meurtre Et me donne simplement rendez-vous dans son arène Comme celle-ci et de type seul Ils ont eu la super idée d'y mettre une tempête de sable Chapi-Chapeau se délecte de son avantage de type Il écrase un à un ses adversaires Mais voilà enfin devant Jonathan Le meurtrier au Pokémon de type seul Ça va être un super combat Ouais... Lancelot s'occupe de son Rhinocod et de son Gravalanche à coups de glace Mais cède la place à McBeef pour mettre à terre Onyx Pour finir, Chapi-Chapeau montre à son Embrylex ce qu'est l'avantage de type Le badge diamant est mien Et la possibilité de couper des bonsaïs aussi Bah du coup dans la foulée Autant aller chercher le quatrième badge La reine de Fiunga City est un peu bizarre Il n'y a pas de dresseur, pas de champion Simplement des tapis roulants et une machine au milieu Après des heures à arpenter la salle J'arrive sur l'île au central En m'approchant de ce que j'avais pris pour une machine Elle s'anime et met un son d'alarme strident Et c'est le champion d'arène Un robot tout buggé Ce champion, si on peut dire que c'est un champion Utilise des Pokémon de type acier Dommage pour lui, j'ai ramené de quoi taper très fort Ni son Tic, ni son Archeomyre Ni son Métang, ni son Monorpal Et ni son Magneton Ne sont de vrais adversaires Entre flammes et coups de poing La situation devient rapidement critique pour le petit robot Je vais te formater mon petit Mais qu'est-ce qu'on a là ? Mais c'est le petit badge en droïde Et oui ! Pour continuer mon chemin Il faut passer par une grotte Beaucoup disent que c'est un véritable labyrinthe En réalité, je ne me fais pas trop de soucis Tout s'est bien passé jusque là Mais c'est pas possible, c'est par là qu'on sort C'est quoi cette grotte ? Enfin je sors de la grotte Tant d'épreuves, de chemin parcouru Mais il suis parvenu Bon, voyons voir sur la carte où je suis Hein ? Tarkanathorn ? Oh mais c'est pas du tout là, je voulais aller Vas-y ça me souffle, je me casse Je dois l'admettre, cet endroit est charmant Calme, serein, empli de légende On raconte même qu'un CEU serait vécu ici Après cette halte reposante Je reprends mon chemin en retournant dans la grotte Serein, reposé Le voyage s'annonce des plus paisibles Enfin arrivé à la route 310 Oh par contre, cueillez pas de dresseur qui vienne me chercher Je suis pas d'humeur Oh c'est pas vrai Me voilà à Kivu Town Le village du littoral Pas grand chose de spécial dans ce village Mis à part la dernière arène du côté ouest de la région De type spectre cette fois-ci Eh, ça peut être intéressant Je n'ai rien de bien efficace contre ce type Avant de m'y attaquer, je décide d'aller entraîner mes Pokémon Autant mettre le paquet pour réussir Mes Pokémon ne sont plus frêles et fragiles Ils deviennent de plus en plus puissants de jour en jour L'entraînement se déroule sans soucis Et une bonne nouvelle survient à la fin d'un combat Magbiff évolue Et quelle surprise de constater que sa puissance a désormais doublé Non, non, je dirais même, triplé L'arène est plongée dans l'obscurité Il est difficile d'y progresser Et je dois régulièrement faire soigner mes créatures Blessé par surprise Mais je finis par arriver devant le champion d'arène Grabe Hein ? C'est un enfant ? Ce sera un jeu D'enfant J'ai déjà beaucoup entendu parler de Grabe Cet enfant, frère de l'un des membres du Conseil des Quatre Possède une solide équipe de 5 Pokémon Specs Ce type ne m'est pas avantageux Je dois redoubler de prudence Son premier Pokémon est un Spectrum La force de frappe légendaire de Chapi-Chapeau le met rapidement KO Son second Pokémon, un gros Drive Ne peut pas résister aux attaques glaces de mon champignon sur pattes En espérant tout de même qu'il n'utilise pas de capacité de type vol Mon Pokémon de type plante combat n'aime pas trop trop ça Oh là là, c'était prévisible Lancelot prend le relais Et élimine rapidement Gros Drive Dans la foulée, il assène un terrible coup critique aux branettes de Grabe Qui tombe KO sur le coup Grabe réplique en envoyant son Ectoplasma Macbiff, à toi de t'en charger Deux supercutes enflammés Et bye bye Ectoplasma Son dernier Pokémon est un... Munja ? Eh, je comprends pas, je peux pas le taper Écoute-moi bien Munja, c'est un Pokémon qui ne craint que les attaques super efficaces Donc hop, un petit coup de feu Et c'est réglé Badge Nécro en poche Mes Pokémon sont puissants, c'est sûr Mais j'en ai que trois Et si je me cherchais un quatrième ? En fouillant dans mon Pokédex, je tombe sur la page du Gricknot Eh, c'est vrai que je ne serais pas contre avoir à mes côtés un sublime Kachakron Allez, c'est décidé Veuille en capturer un Un des oiseaux que j'ai capturés sur mon chemin m'emmène à Superior City La grotte des Gricknot se trouve au sud Ah, en voilà Allez, rentre Allez, allez Non, ne tue pas chapitre chapeau À toi, oiseau inutile Mais non, ne tue pas Bravo l'oiseau Tu es fier de toi, je suppose Ouais Après ce premier échec Lamentable, je rencontre un second Gricknot Le Piaf Tu restes où tu es Laisse faire les proms Croc, bienvenue dans l'équipe Il est temps de partir Pour combien de temps ? Suis-je vraiment à la hauteur ? Vais-je pouvoir dissoudre la Team Asgard ? Et après ? Non, je ne peux pas revenir en arrière Je ne peux pas laisser les crimes de la Team Asgard impunis Et puis J'ai mes Pokémon Allez, Love Disc Serve Merci beaucoup les amis d'avoir regardé ce premier épisode de Jeux de Monstres Si comme moi vous voulez que cette série continue Mettez un pouce bleu Ce serait génialissime Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne Trash et Pokémon Trash Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter Vous verrez, c'est rigolo Merci les amis, à bientôt